Bonjour, donc bienvenue sur le stand Fender. On va faire le tour des nouveautés du NAM. Ici on est sur le stand du Custom Shop. Donc je vais vous présenter les principales nouveautés, parce qu'il y en a beaucoup, on va essayer d'aller un petit peu vite. Mais on a une série qui s'appelle Artisans, dans laquelle on présente des guitares travaillées sur des bois, et des essences assez précieuses. Ensuite à côté, vous avez la Cabagliotono. C'est une nouveauté dans la gamme Custom Shop. C'est une guitare qui s'inspire de la fameuse Cabronita qui embarquait deux micros TV Jones. Donc là on a un micro TV Jones en manche, mais par contre on a un micro de Telecaster en chevalet. Donc elle est présentée ici en finition relique. En 2015, dans la gamme toujours Limited Edition au Custom Shop, on va présenter différentes Esquire en 1955 qui sont dans une finition relique. Donc là on revient vraiment aux origines de la guitare électrique chez Fender. Petite particularité, c'est qu'on va les fournir avec un kit qui permettra de les convertir en Telecaster. Donc avec la plaque, les contrôles et évidemment le micro-manche. À côté, on va retrouver, pareil, une Strat 55 relique. Donc là on est vraiment sur du traditionnel Custom Shop et c'est un instrument qui sera fabriqué tout au long de l'année 2015 au sein de cette gamme Limited Edition. Je vais passer directement à certainement l'une des pièces phares du salon Nam Show qui est cette Pine Cone Stratocaster. Donc là c'est un instrument Master Build qui a été fabriqué par Yuri Shishkov qui est un des maîtres luthiers du Custom Shop. Il a incrusté sur cette guitare 550 diamants. Elle est présentée avec évidemment un œuf Fabergé et on retrouve à peu près 10 mètres de fil d'or 18 carats. Donc c'est un instrument extrêmement précieux et prestigieux qui est présenté ici. Donc à côté, on va retrouver la gamme Time Machine qui présente différents instruments. Donc ici, on a des Telecaster, Telecaster Custom, Précision et Jazz Bass qui sont donc dans une finition Relic qui seront présentées tout au long de 2015 dans cette gamme Custom Shop. Alors, nouveauté intéressante, c'est que le Custom Shop présente cette année une nouvelle finition qui s'appelle John Neiman Relic qui est beaucoup plus soft que du Relic. C'est dans l'idée, c'est vraiment de restituer un instrument, le vieillissement d'un instrument vintage qui aurait joué mais sans avoir le côté un peu extrême du Relic. Donc là, on est sur vraiment un vieillissement très très naturel. Alors, cette finition-là, vous la voyez sur une gamme qui s'appelle Post Modern. La particularité du Post Modern, c'est là aussi une série qui va vivre uniquement sur 2015. C'est d'avoir des instruments qui ne sont pas nécessairement fidèles par rapport à une année de référence, mais qui vont présenter des caractéristiques techniques issues de différents types d'instruments de différentes époques. Donc, on va retrouver par exemple une Strat ici qui est typée vintage, mais on n'a pas le guide corde qu'on pourrait avoir par exemple sur des Strat 50 au niveau de la tête. On va avoir une plaque 3 plis. Derrière, on retrouve un talon ergonomique qu'on avait introduit sur des instruments américains de luxe très modernes. Donc, c'est un petit peu un mélange de différents ingrédients qu'on va trouver sur différentes séries Fender et au final, on a des très très bons instruments. Donc, on est ici devant un endroit assez particulier du Custom Shop puisque ce sont des Master Builds, donc des instruments qui ont été développés par nos 8 Master Builders. Ce sont à chaque fois des pièces uniques. Donc là, vous avez la baritone guitare qui a été faite par Denis Galuska. À côté, vous avez la Zombie Strat qui a été imaginée par John Kruse, un des Master Builders phares du Custom Shop. Juste à côté, vous trouvez la Solar Eclipse Stratocaster qui a été imaginée par Jason Smith avec une finition assez impressionnante. Les trois sirènes de Dale Whitson. À chaque fois, ce sont des instruments uniques. Sur cette Strat façon Hot Rock qui s'appelle la Flicker Flame, c'est un instrument qui a été créé par Todd Crowe. Ici, on retrouve la Cardinal Esquire. Là encore, on voit le travail de Yuri Shishkov avec des incrustations de pierre, de fils d'or, etc. On a à côté, alors un petit peu l'opposé, c'est-à-dire la Leather Band Carve Top Telecaster. Donc une télé qui est évidée avec des Ouïs en F, finition très très brute avec deux humbunkers dorés. Donc ça, c'est Paul Waller qui a imaginé cet instrument. Et puis Greg Fessler qui a fait cette basse 57. Donc c'est une précision avec une table en érable flammée. Donc ici, vous avez une série limitée qui s'appelle la Sound Blasted. Alors c'est un ensemble d'instruments, donc on va retrouver Telecaster, Stratocaster, Précision et Jazz Bass. Qui sont une finition qui est inspirée de ce qu'on a pu faire à une époque, donc dans les années 70. L'idée, c'est d'avoir teinté les veines du bois et d'avoir décapé les instruments, les avoir sablées en fait. Et on va trouver donc une finition très très brute qui donne ce côté zébré très original qui est appliqué sur cette série limitée. Une des nouveautés importantes du salon cette année va concerner toutes les guitares américaines standard et américaines de luxe HSS. Donc en configuration mixte avec des micros simples et des humbuckers. On a la chance d'avoir chez Fender Tim Scho qui est un expert du humbucker qui fabrique des micros vraiment haut de gamme, boutique comme on dit ici aux Etats-Unis. Et on a intégré donc sur toutes ces strats qui ont été renommées pour le coup des showbuckers. Donc son humbucker qu'il a développé spécifiquement pour nous et à essayer parce que ce micro-là sonne vraiment très très bien. Et on va retrouver sur les américaines standard, américaines de luxe. Et sur les standards, on a des potentiomètres à une capacité différente pour tirer une meilleure partie de ce micro Tim Scho. Donc une nouveauté importante sur le salon et là on va s'éloigner un petit peu du produit, c'est vraiment la manière que Fender va avoir de présenter son offre. Et ce que vous voyez derrière ici c'est un programme de merchandising qu'on retrouve en magasin. La vocation de tout cela c'est de faciliter la lecture de la gamme. On avait par le passé 17 séries, on va redescendre sur 10 séries qui vont être beaucoup mieux intégrées, beaucoup mieux présentées. D'abord par plateforme, donc les strats, les télés, alternative qui va intégrer Jazzmaster, Jaguar, Mustang et puis la basse électrique. Et au sein de chaque silo, au sein de chaque modèle, on va retrouver une segmentation qui est très très claire avec les américaines standard. Donc tout ce qui est le standard et les mexicaines standard. Ensuite on a un silo qu'on a appelé Deluxe dans lequel on va retrouver les américaines Deluxe, les mexicaines Deluxe. Et un silo vintage dans lequel on va retrouver à la fois les guitares américaines vintage et les instruments classiques et classic players qu'on a au Mexique. Le but c'est de répliquer sur le mexicain ce qu'on va pouvoir offrir sur l'américain et surtout de faciliter la compréhension de notre offre. Pour illustrer ce que je viens d'expliquer par rapport à la segmentation, on voit ici la nouvelle extension de l'offre mexicaine standard dans laquelle on va retrouver des instruments qui précédemment étaient intégrés dans une gamme que l'on appelait Blacktop qui a disparu. Donc maintenant ce sont les mexicaines standard, Strat, Télé, Jaguar, Jazzmaster, Précision, Dimension Bass qui sont proposés avec des configurations de micros fidèles à ce que pouvait présenter le Blacktop avant. On va les différencier par des micros Zebra avec une association d'argenté et de noir. On va retrouver dans cette gamme des super strats, donc une strat avec un Floyd, des configurations HSS ou alors des configurations HSH, également des strats HH, Télé HH avec deux humbuckers, des Jaguar et des Jazzmaster simplifiés et montés avec des micros doubles et tout ça au sein d'une gamme mexicaine. Donc au sein de la gamme alternative, on va retrouver quatre instruments intéressants. Donc deux Jazzmaster, tout d'abord une Jazzmaster Roadward, donc là c'est la finition légèrement reliquée qu'on va retrouver sur cet instrument mexicain. L'intérêt c'est, outre les sensations qu'on peut avoir avec des instruments de ce type, c'est d'avoir des micros américaines Vintage 65, donc un instrument mexicain avec des micros américains. À côté, on a une version très intéressante aussi de la Jazzmaster avec cette super finition en surf green, micro américain, donc qui sont des américaines Vintage 65 et surtout la finition qui est en vernis nitrocellulosique. Cette guitare est livrée en étui, donc c'est un instrument mexicain mais avec un excellent package. Le pendant de cette Jazzmaster, ça va être la Jaguar en Fiesta Red, donc toujours dans la gamme 60s lacquer avec finition vernis nitrocellulosique et des micros américain vintage. Et puis, cette Jaguar qu'on dit Apple Red, on retrouve toujours en finition au sein de cette gamme Roadward. Donc voilà, en gros on vient étoffer la gamme Roadward et la gamme lacquer avec des Jazzmaster et des Jaguars. Sur ce mur, on retrouve tous les instruments limited edition, c'est-à-dire des instruments américains mais proposés en serre illimitée qu'on va trouver en petite quantité dans chaque pays. Pas mal de choses assez différentes, un des instruments phares c'est quand même cette Telecaster Butterscotch Double Cutaway, donc là c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait chez Fender. On a une Mustang qui est assez intéressante, c'est le cinquantième anniversaire de la Mustang en 2015 avec une configuration de micro inédite et puis c'est banc de compétition. Dans les instruments assez intéressants ici, on a cette Strat Longboard, donc la configuration HSS avec un micro Team Show, deux micros Noiseless et une finition brute naturelle, juste huilée. Une Strat avec un corps en acajou, même configuration de micro, on va retrouver de la Blackout Strat, configuration 3 micros simple, toucher Ben, voilà. L'idée c'est d'apporter des choses assez rares et assez inédites sur 2015. Tous ces instruments vont s'échelonner au long de l'année et chaque mois on va introduire une nouvelle guitare. Dans la basse, on a des nouveautés intéressantes avec cette série qui s'appelle Fender Deluxe Active, donc ce sont des instruments mexicains, électroniques actives, des corps en Okume, une finition naturelle pour qu'on puisse profiter de l'aspect du bois. Ces instruments sont proposés dans plusieurs versions, donc on a une Jazz Bass 4 cordes, Jazz Bass 5 cordes et une Précision 4 cordes. On est ici devant une autre série limitée, donc là on est sur des instruments qui ont été imaginés et peints et customisés par un artiste peintre californien qui s'appelle Dave Lozzo. Donc il nous propose 4 finitions différentes, donc on a la Tree of Life, on a la Dragon, on a la Rose Tattoo et la Sacred Heart. Donc 500 pièces pour chaque guitare dans le monde, on en aura quelques unes en France évidemment. Et donc un instrument qui a vocation à être collectionné et qui sera surtout inédit, propre à cette série limitée et propre à 2015. Nouveau modèle signature Dave Moray avec ses strats, configuration de micro survolté, surboosté avec 3 mini-umbuckers Seymour Duncan. Évidemment le Floyd. Voilà, ça c'est un des nouveaux modèles signature pour 2015. J'ai ici entre les mains donc la nouvelle base signature de Steve Harris avec un corps entièrement en érable massif. Ses micros signature donc Seymour Duncan, plaque miroir, le logo West Ham United. Donc c'est vraiment une réplique de l'instrument qu'il utilise sur scène. Ici un instrument complètement inédit chez Fender, qui est un nouveau modèle signature pour Sergio Valin du groupe Mana. Donc on est sur une inspiration de forme de Strat Offset avec une configuration de micro HSS. On a un sélecteur rotatif, un volume et donc un vibrato, donc un instrument assez original pour cet artiste mexicain Sergio Valin. La nouveauté importante sur les amplis guitare cette année, c'est ce nouveau Hot Rod Deville signature Michael Lando. Donc on est sur une base de Hot Rod avec 2 HP de 12 pouces. Michael Lando a complètement revu la plateforme de l'ampli parce qu'on a deux volumes séparés qu'on va pouvoir activer au pied. Donc on va pouvoir switcher entre le volume 1 et le volume 2. On a retiré le canal saturé, donc c'est vraiment un ampli qui a été pensé pour être joué avec des pédales en amont. On a une reverb et on a un boost en plus. Ça veut dire copier, on va avoir accès à trois niveaux de son, volume 1, volume 2 et volume 2 avec le boost. C'est vraiment la configuration qui a été pensée et imaginée par ce grand guitariste qui est Michael Lando. Dans le domaine de l'amplification basse, la tête Bassman 500 qui est vraiment la nouveauté phare du salon. Donc là on est toujours dans la gamme Bassman, des instruments haut de gamme. Seule différence, on est sur un instrument classe D qui a été allégé. On peut vraiment soulever facilement, donc facile à transporter, qui va délivrer tout le son Bassman avec la même ergonomie, les mêmes contrôles. Donc on va retrouver un canal clair, un canal saturé qu'on peut activer évidemment au pied, push-pull avec des boosts sur les aigus, un mute sur le master, des push-pull également sur la basse. Donc toute l'ergonomie, tout ce qui a fait le succès de cette gamme Bassman proposée ici en classe D à un prix assez abordable et surtout dans un format compact, léger, facile à transporter. La gamme Rumble qui est vraiment un très gros succès chez Fender en amplification basse, s'enrichit de deux cabinets, donc avec un Rumble 112, donc un HP de 12 pouces et un Rumble de 10, avec deux haut-parleurs de 10 pouces.